Il est vrai que sur le terrain dans le nord Kivu, il y a des affrontements. Et d'après les informations que nous avons, c'est le M23 qui a attaqué les positions des phares d'essai. Vous savez, il y a eu un temps où ce sont les mercenaires qui écumaient la région, qui venaient d'un peu partout. Et puis ce temps des mercenaires est presque passé. Le temps des groupes armés et des forces négatives, on est en train de tourner la page. Vous avez vu que toute la communauté internationale n'accepte plus les souffrances de nos populations, ces violences sexuelles faites aux femmes et ces recrutements d'enfants soldats. Nos populations disent quoi ? Donnez-nous la paix, donnez-nous seulement la paix. Il faut leur donner cette paix. Je pense qu'il y a des avancées. Il y a des avancées en ce sens qu'au niveau de l'accord cadre, nous sommes passés au stade d'élaboration des indicateurs de progrès. Mais avec la nouvelle dynamique en place, notamment le déploiement et l'entrée en opérationnalisation à la fin de ce mois de la brigade spéciale d'intervention, les données vont changer fondamentalement et sont en train de changer. Nous n'avons jamais été aussi près de la sécurisation, de la pacification et de la stabilisation durable voire définitive de l'Est de la République démocratique du Congo et nous y croyons.